Et bonjour ! Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une version trash du lâche et prise en m'appuyant sur 3 chansons et ce livre de Jacques Cornfield, Après l'extase, la lessive. Donc 3 chansons et ce livre. Une version trash du lâche et prise. L'association livre dans la psychanalyse consiste à laisser passer les pensées, à dire tout ce qui nous passe par la tête, à accepter ce qui nous passe par la tête et à le dire au psychanalyste. Et la méditation zen consiste à ne pas faire obstruction aux pensées, à les laisser passer. Ce sont deux méthodes qui se ressemblent selon moi. Dire tout ce qui nous passe par la tête en psychanalyse ou laisser passer les pensées en tête sans faire obstruction dans la méditation zen, ça se ressemble. On laisse venir quelque chose. Eh bien, dans ce laisser venir, il pourrait arriver quelque chose de l'ordre d'une forme de lâcher prise trash. C'est la thèse que je développe aujourd'hui. Il y aurait 3 chansons qui... minimum, je m'appuie sur 3 chansons, mais il y aurait... Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur 3 chansons, disons, pour exposer ce lâcher prise trash. La première, c'est la chanson « Je vous emmerde » de Philippe Catherine. Alors, je vous en lis un passage. On va dire que... On pourrait se dire qu'il est en chicanalyse, en train de dire ce qui lui passe par la tête, ou encore, il est en méditation zen, en train de laisser venir les pensées. Et la pensée qui arrive, c'est cette chanson. Les pensées qui arrivent, c'est cette chanson. « J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. » Donc, il y a un idéal qui est exprimé. « J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde. » Un idéal est exprimé et il est dit que cet idéal n'est pas atteint. « Je suis dans la merde et je vous emmerde. » « Lâchez prise, trash. » Peu importe ce que vous en pensez. « J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. » « Lâchez prise, trash. » « Sentimentalement démissionnaire. » « Professionnellement suicidaire. » « Tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. » Etc. Etc. Donc, il y a quelque chose de... D'une condition humaine qui est assumée. L'échec professionnel, émotionnel, est assumé. Et je vous emmerde. Il est ce qu'il est et il l'assume, il lâche prise. Ici, on voit par ailleurs que la sublimation, du point de vue psychanalytique, qui consiste à mettre une pulsion au service d'une œuvre d'art, est bien exploitée. La pulsion d'agressivité, la pulsion de mort qui peut se retourner sur la personne propre ou vers autrui, peut être sublimée. Elle est sublimée dans une œuvre qui est valorisée par la société, style œuvre d'art, par exemple. Une chanson relève de l'art, une œuvre d'art. Les pulsions sont sublimées ici. Elles sont mises sous forme d'art. Et il se trouve que cet art ici parle des pulsions en question. Agressivité tournée vers soi ou vers l'autre. J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer. Ça pourrait aboutir à une auto-dépréciation. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. C'est pas vraiment de l'agressivité contre l'autre. C'est plus du lâcher-prise, etc. Alors, dans un autre registre, une chanson de Didier Super qui s'appelle « J'en ai rien à foutre ». Il y a plein de versions. Ici, on est plutôt dans le second degré. Mais c'est encore un lâcher-prise trash. Je vous en lis quelques passages. En Syrie, on bute les gosses en même temps qu'on viole la mer. Mais j'en ai rien à foutre. Et la planète qui se réchauffe même en hiver. J'en ai rien à foutre. Les kratos qui croient que leur gauche, ils seront moins tarés que ceux des homos. J'en ai rien à foutre. Avec le nucléaire, les japonais, ils ont jamais eu de peau. J'en ai rien à foutre. Par contre, si Julien le Perse a la question pour un champon, ça fait chier. Donc là, on est dans du second degré. L'ironie. Il y a une forme de lâcher-prise trash qui est exprimée. Sous forme d'ironie. Il dit un petit peu le contraire de ce qu'il pense dans une forme humoristique. Et il présente deux antagonismes. C'est-à-dire, il dit qu'il en a rien à foutre qu'on bute les gosses en Syrie par exemple. Il dit le contraire de ce qu'il pense pour provoquer le rire. Il dit qu'il en a rien à foutre, que la planète se réchauffe. Que... Etc. Donc il dit le contraire de ce qu'il pense pour provoquer le rire. Et ça fonctionne. Surtout avec cette chute. Avec le nucléaire, les japonais n'ont jamais eu de peau. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc... Le problème de la centrale de Fukushima. La centrale nucléaire de Fukushima ou encore la seconde quarte mondiale. Donc Hiroshima et Nagasaki. Sont mentionnés là-dedans. Et il conclut humoristiquement, les japonais avec le nucléaire, ils n'ont pas de peau. Donc il arrive à transformer les choses qui le préoccupent en quelque chose de drôle. C'est une forme de lâcher prise qui prend la forme de l'humour. C'est une forme de sublimation. De surcroît, il va mettre en balance deux choses. Des choses majeures, qui seraient importantes et dont il n'a rien à foutre. Et des choses mineures, qui le préoccupent par contre. Par exemple, par contre si Julien Lepers arrête question pour un champion, ça fait chier. Donc là il y a une inversion des valeurs. Ce qui mériterait... Eh bien, qu'on soit préoccupé, il n'en a rien à foutre. Et ce qui mériterait que l'on s'en foute, ça le préoccupe. C'est drôle. C'est une forme de lâcher prise. Trash. Il dénonce quelque chose par l'ironie. Et l'humour, c'est ça le lâcher prise ici. Dernière chanson. C'est Baby Pop de France Gall, écrite par Cerce Gainsbourg. Il y a d'autres chansons certainement qui balayent ce thème. Ou d'autres spectacles comiques, d'autres... Sketch. Mais bon, là je me focalise sur ces trois-là. Donc, Baby Pop de France Gall. Les quelques sous que tu vas gagner, faudra pour ça durement travailler. Te lever aux aurores automne comme été. Tu auras beau économiser, tu ne pourras rien mettre de côté. Et là-dessus, encore heureuse si tu peux aller danser. Donc, la condition humaine est difficile. On travaille pour vivre. On ne peut pas mettre d'argent de côté. C'est le côté qui pourrait être désespérant. Le refrain est l'invitation au lâcher prise. Chante, danse, baby pop comme si de bain, baby pop. Ne devait jamais baby pop jamais revenir. Donc, au sein de l'adversité, lâcher prise, profiter de l'instant présent. C'est le moment de faire encore un lâcher prise trash. Chante, danse, baby pop comme si de bain, baby pop ne devait jamais baby pop jamais revenir. Etc, etc, etc. Etc par rapport à la chanson. Donc, trois modalités de lâcher prise. Lâcher prise sur ses ambitions avec Philippe Catherine. Entre autres, sur les ambitions et avec son jeu vous emmerde. Lâcher prise humoristique de Didier Super avec son genre n'est rien à foutre. Et puis, lâcher prise de France Gall, Serge Gainsbourg avec son chante, danse, baby pop comme si de bain, baby pop ne devait jamais baby pop jamais revenir. Profite de l'instant présent. C'est trois formes de lâcher prise trash. Trois formes de sublimation. Ça, c'était pour le volet, donc, trash. Maintenant, j'ai dit que je voulais traiter le sujet en utilisant aussi ce livre, Après l'extase de la lessive, de donc Jacques Cornfield. On va être sur la troisième partie du livre. Dans la partie du livre qui s'appelle L'éveil n'est pas une fin. Et dans la partie de cette partie qui s'appelle Lâcher prise. Dans toutes les pratiques et traditions libératrices, la tâche du cœur est assez simple. La vie nous offre juste ce qu'elle nous offre. Et notre devoir est de nous incliner et d'aller à la rencontre de ce qui nous est proposé avec compréhension et compassion. Il n'y a aucun laurier à obtenir. Ça ressemble sur une modalité moins trash à ce qui est mentionné dans les chansons. Le Lâcher prise de Philippe Catherine sur l'ambition. La vie nous offre ce qu'elle nous offre. Notre devoir est de nous incliner. Il n'y a aucun laurier à obtenir. Ici on est dans une version moins trash du côté du zen, de la spiritualité. On voit qu'elles sont quand même liées. Et qu'au bout de l'association libre est de l'expression du désespoir qui peut émerger pendant la méditation zen où on laisse passer les pensées ou pendant la psychanalyse où on laisse passer les pensées. Au bout de l'association libre qui laisse le désespoir se dire il y a aussi un lâcher prise qui peut être trash ou zen. La vie nous offre ce qu'elle nous offre. Notre devoir est de nous incliner. Il n'y a aucun laurier à obtenir. Le trash et le zen sont liés. Certainement le même chemin. Encore un propos de Jacques Kornfeld. Lâcher prise avec sagesse ne consiste pas à s'écarter du monde avec indifférence. Lâcher prise c'est étreindre la vie avec le cœur. Lâcher prise c'est s'ouvrir volontairement à la totalité du présent. Chante danse baby pop. Étreindre la vie avec le cœur. C'est ce qu'on vient de dire. S'ouvrir à la totale réalité du présent. Et pour conclure. Telle est la sagesse du Tao. Petite citation. En te précipitant dans l'action, tu échoues. En essayant de saisir les choses, tu les perds. C'est pourquoi le maître agit en laissant les choses suivre leur cours. Il demeure aussi calme à la fin qu'au début. Je suis une merde et je vous emmerde. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci. — Sous-titrage Société Radio-Canada